... Mesdames et messieurs, bienvenue à la première émission de Média Pro, une émission qui parle de communication, d'écran global et surtout de télévision. Nous allons aborder ce soir trois sujets qui ont marqué la scène médiatique internationale. La montée en puissance d'Éric Zemmour, un journaliste polémiste qui s'est incrusté dans la course à la présidentielle française et qui menace aussi bien l'extrême droite de Marine Le Pen que le centre-gauche d'Emmanuel Macron. Deuxième sujet qui sera évoqué devant un duo d'experts est le traitement médiatique de l'AFP sur l'Algérie. Et enfin, on parlera du cas de Georges Cardahi, où comment un animateur d'émissions de divertissement devient un ministre de la communication au Liban et qui provoque, dès son installation, une polémique. Alors, pour débattre de ces trois sujets, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir deux confrères ou deux ex-confrères, on peut le dire ainsi. Je commencerai par notre grande dame, Rania Okazi, journaliste au quotidien de Rond, très connu et surtout, qui a un parcours important et qui était confrère de Faisal Mattaoui, notre deuxième expert et qui aujourd'hui, qui est passé de la presse écrite au site électronique 24 Heures Algérie. Alors, deux ex-confrères de El Ouattin et qui deviennent quotidien de Rond, 24 Heures Algérie. Alors, première question pour vous, que signifie la montée en puissance d'Éric Zemmour ? Merci, Selim. Bonsoir à vous tous et bravo pour cette nouvelle chaîne, Al-24 News. C'est un acquis pour l'Algérie qui a besoin d'une chaîne de cette stature. J'espère qu'elle va beaucoup se développer parce que nous avons besoin aujourd'hui de parler au monde avec notre voix, notre vision et notre façon de voir les choses. Effectivement, c'est une grande question qui se pose même en France. Éric Zemmour, chroniqueur, journaliste au quotidien de Paris, un faux matin, il a travaillé dans la publicité et visiblement est en train d'utiliser les techniques de la publicité pour ses discours. Il est très servi par les médias, il est dans tous les plateaux. D'ailleurs, même l'opposition de gauche en France se plaint de cette présence pratiquement chaque jour dans les médias. J'ai l'impression qu'Éric Zemmour est un chauffeur de salle, si vous voulez, ou c'est quelqu'un qui amuse la foule en attendant l'arrivée du grand candidat Emmanuel Macron parce que lui-même n'a pas encore annoncé sa candidature. Il l'annoncera bientôt. Bientôt, il y a des médias français, notamment de droite, qui sont très, très proches de Zemmour, il faut le dire, annoncent un grand meeting aux Zenith, qui est une grande salle de spectacle à Paris, le 5 décembre, pour annoncer sa candidature, s'il sera candidat, parce qu'on l'appelle le presque candidat. J'aime bien l'expression presque candidat. Le presque candidat, et c'est quelqu'un qui utilise bien sûr un langage haineux. Vous avez noté la réaction du maire de Londres, M. Sedi Karan, qu'il a dit qu'il n'était pas le bienvenu, parce que c'est quelqu'un à Londres, parce qu'il divise les communautés, parce qu'il a un discours de haine, parce qu'il a un discours raciste. Évidemment, les médias français ont moins une partie, pas tous les médias, parce qu'il y a des médias qui évoquent un peu ce discours et cette dégradation dans le discours politique, parce qu'ils utilisent des mots très, très durs à l'égard des musulmans, à l'égard des migrants, qui sont accusés de tous les mots en France. Ils parlent d'un terme qui est raciste, profondément raciste, de grand remplacement. Parce que pour lui... Oui, il choisit bien ces mots. Absolument. Comme tu l'as dit, Faisal, c'est des mots qui ont une rhétorique un petit peu publicitaire. Oui, publicitaire, et d'abord, il veut choquer. C'est l'ancienne théorie du choc, qui est une ancienne théorie de la droite américaine. Plus tu choques, plus vous attirez l'attention, plus vous faites le buzz. Et les médias français ont compris que, pour faire le buzz, on a fait appel à Eric Zemmour, qui insulte presque les Arabes, qui insulte presque les musulmans, qui parle du déclin de la France, qui parle du grand remplacement, qui parle de la faim de la France, qui parle de la France malade, etc. C'est des termes qui, bien sûr, servent à un certain discours d'extrême droite. Et visiblement, lorsqu'on voit un peu les vidéos, lorsqu'on voit les likes et les dislikes dans les réseaux sociaux, on voit que ce discours marche un peu dans une partie de l'opinion française, parce qu'elle est marquée par une crise économique en raison de la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés aux problèmes sociaux en France. Et donc, ce discours peut marcher dans une partie de l'opinion. Alors, pardon, Faisal, avant de donner la parole à Rania, je voudrais que le public ou le téléspectateur algérien, parce que c'est vrai que le téléspectateur algérien regarde beaucoup les chaînes françaises, mais beaucoup moins, mais l'essentiel, il regarde quelques chaînes. Je voudrais vous présenter, justement, dans un arrêt sur image, quelques extraits des expressions, justement, haineuses que Éric Zemmour développe dans son discours. La France est assiégée. C'est un djihad. On va à la guerre civile. Nous devons sauver notre civilisation. Obsession, ça vient du latin qui veut dire assiégée. Donc, nous sommes assiégés. Obsession vient du latin qui veut dire assiégée. Nous devons sauver notre civilisation. Si ça continue ainsi, on va à la guerre civile. Et on a déjà commencé. La guerre civile, ce n'est pas moi. Elle a déjà commencé. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation. Je pense que nous sommes un pays en voie de déclin, d'appauvrissement, de tiers-mondisation. Je dis que c'est le grand remplacement tranquille. Il estimait que les Arabes et les Français, c'était comme l'huile et le vinaigre, et que vous les mettez dans la même bouteille. Ensuite, ça se sépare. Si on continue comme cela, la France, en 2050, sera un Liban en grand. C'est-à-dire, tout simplement, un pays où il y aura à peu près des communautés qui étaient côte à côte et seront face à face. La France n'est ni un empire, ni une race, ni un empire, ni une race. C'est mieux, c'est une nation. Jacques Bainville. Qu'est-ce que je dis d'autre que la vieille phrase de Claire Montonnerre ? Vous savez, il y a une très jolie phrase de Talleyrand que je vous lis. Quand la réalité donne raison, pardonnez-moi d'être borné. Oui, je suis borné dans la vérité. Je pense qu'on ne tend pas la main à des gens qui vont nous remplacer. Alors que les Japonais... Mais c'est moi, c'est ma réponse. Je n'ai pas à vous donner un programme. Je refuse de vous répondre. Votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Je ne suis pas un professionnel. Vous êtes un vrai professionnel. Alors, vous avez bien vu son discours, des mots bien choisis, assiégés, guerre civile, guerre de civilisation et surtout grand remplacement. Rania Oukazi, comment vous définissez Éric Zemmour ? Bonsoir. Bonsoir nos téléspectateurs et longue vie à l'émission et aussi à la télévision, le nouveau média. Mais vous savez que la justice, déjà, l'a condamné pour sa parole de... Je cite la parole de Saint-Embanck et sale et indigne de notre pays. Ça, c'est le vice-président de l'Assemblée française qui le dit. Il a aussi... Il a été condamné à 10 000 euros parce que... Pour des propos méprisants, outrageants, sans rejet violent de l'immigration. Et sur les musulmans aussi. Sur les musulmans. De toute façon, c'est clair. Et sur l'Algérie, essentiellement. Il a été créé pour taper fort sur le musulman et les Arabes. C'est clair. Il ne le dit pas, peut-être, clairement, mais il est fait pour ça. Est-ce un homme politique, un perturbateur ? Il est haineux, il est méprisant, il est arrogant. Mais moi, je vous dis, c'est simple, on ne défonce pas des portes ouvertes. Il a été créé par les lobbies financiers, politico-financiers, bien connus. Bien connus. Et ils ont l'habitude de pousser quelqu'un comme ça. Ils l'ont fait déjà en 2007. Donc ils l'ont fait. Ce bonhomme-là parlait dans le temps... Vous voulez parler de Sarkozy ? De Sarkozy, d'immigration choisie. Il a été moins haineux. D'immigration choisie, c'est-à-dire le reste, c'est mauvais, ça ne nous concerne pas. Moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, j'aurais aimé d'abord, je le dis, ne pas parler de ce bonhomme. Parce que je n'ai pas envie que l'Algérie lui serve de tribune, que quelqu'un s'intéresse à lui. Parce qu'il est... Ce qui nous intéresse, ce n'est pas Zemmour. Ce qui nous intéresse, c'est comment un simple journaliste polémiste est devenu un candidat à la présidentielle française. Mais les lobbies font ça. Mais est-ce que, comme a dit Faisal Mataoui, c'est un chauffeur de salles, quelqu'un qui fait chauffer les salles, ou bien c'est... Pour Macron. Pour Macron. Tu es sûre ? Oui. Non, déjà, il y a la première chose, c'est de casser l'électorat de l'extrême droite. Ça veut dire que là, Le Pen, Marie Le Pen, c'est rien devant lui. C'est bien, c'est rien devant lui. Elle est polie par rapport à lui maintenant. Il y a une fabrication, une fabrication médiatico-financielle. Il y a aussi pour Macron... Il se dépend, il dit, moi je ne suis pas d'extrême droite. Mais l'extrême droite veut diviser la République. Or, il va plus loin que l'extrême droite. Il va plus loin que l'extrême droite. raciste, populiste. C'est très clair. Parce que lorsqu'on parle des musulmans, on ne tombe pas la main à ceux qui veulent vous remplacer. Parce que la question qui lui a été posée, c'était par rapport au réchauffement climatique, aux migrants climatiques, parce qu'il y a des gens qui quittent leur région, leur territoire en raison des pelviers, en raison de la sécheresse. Il dit, non, on ne leur tombe pas la main. Ça veut dire qu'il va plus loin qu'aucun autre homme politique à supposer que Zemmour est un homme politique, Rania. Parce que... Éric Zemmour n'a pas de programme. Quel est le programme de Zemmour ? Quel est sa visite par rapport à l'économie ? Justement, vous parlez de programme. Il a grillé toutes les cartes, toutes ses cartes, l'immigration. Quand vous parlez de programme, il faudrait écouter ce que pense un artiste, un rappeur, et un engagé, Joe Estat, sur Éric Zemmour. Zemmour, c'est un phénomène qui vous inquiète ? Moi, ce n'est pas Zemmour qui m'inquiète. C'est le relais qui est fait alors que le mec n'a aucun programme. Il fait partie de ces espèces de stigmates de l'époque, pour moi, qui me donnent l'impression quand j'étais plus jeune, quand je disais de l'anticipation, on y est. On y est là. Il fait partie de ces stigmates-là au même titre que, je ne sais pas, Trump, le climat, les propos de Zemmour aussi. Enfin, voilà, effectivement. Mais sinon, j'aime à croire que les Français, à un moment donné, vont trancher là-dessus et que, alors c'est vrai que le choix n'est pas évident puisque, moi j'ai 54 ans donc j'en ai vu passer. Je fais la nuance entre le discours politicien des élections et ainsi de suite et puis ce qui va vraiment se passer derrière. À un moment donné, effectivement, on n'a pas l'impression de voir très loin, d'avoir trop de visibilité pour savoir pour qui on va voter, effectivement. mais je pense qu'à un moment donné, les Français vont trancher et que Zemmour, je ne sais pas, c'est un fantasme bon marché pour une certaine partie des gens. Alors, il a tout résumé. C'est un fantasme bon marché, il a raison. Mais ce qui est étonnant, en fait, qu'Éric Zemmour a commencé sur une télévision publique, On n'est pas couché, l'émission qui était de Laurent Ruquier et qui a été chroniqueur, polémiste. Il était bien cadré. Il était bien cadré. Mais l'essentiel, c'est là où il était médiatiquement rentré dans le showbiz français des médias et surtout du livre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a des romans qui deviennent des best-sellers. Des essais, il crie surtout des essais. Je pense que son dernier, c'était La France n'a pas dit son dernier mot. 2021, tout à fait. Il y a aussi le destin français qui a beaucoup bien marché. Son langage est très guéri. Ça rappelle Trump, effectivement, Joey Starr a raison. Il est dans les croisades pour tout le monde. Parce que lui, il s'attaque aussi beaucoup à la Chine. Parce qu'il pense qu'il y aura une guerre de civilisation. C'est un vieux terme de Tinkton qui est un penseur de l'extrême droite et de la droite blanche. Parce qu'il faut l'appeler ainsi. La droite blanche américaine qui pense que la Chine va entrer en guerre contre les Etats-Unis. Guerre commerciale. Là, il la déplace dans un autre territoire. C'est la guerre de civilisation. C'est une non-sensibilisation qui va remplacer l'autre. Parce que le grand remplacement est un terme très raciste. Peut-être qu'on aura le temps de le développer dans d'autres émissions. Et l'autre terme, c'est que l'Orient contre l'Occident. Il pense que les musulmans vont envahir l'Europe. Et vous voyez tout le débat qu'il y a actuellement sur les frontières bio de Russie, au Pologne, parce qu'il y a beaucoup de migrants qui viennent d'Afghanistan. Et l'Irak, bien sûr, on ne se pose pas la question pourquoi il y a des migrants qui viennent d'Irak. L'Irak a été détruit par les Etats-Unis. Idem pour l'Afghanistan. Et donc, pour eux, pour ceux qui pensent comme lui, parce que lui, il continue. Les téléspectateurs ont remarqué qu'il cite beaucoup de talirans, Clermont-Tonnerre, tous ces penseurs de la droite qui pensent qu'un jour, les musulmans vont envahir l'Europe, ils vont chasser les chrétiens d'Europe à supposer que l'Europe était tout le temps chrétienne, idem pour l'Amérique du Nord. Et il est là donc à servir ce discours, à le servir et à le resservir. Et ça sert évidemment le candidat qui ne s'est pas encore annoncé. Ce qui est étonnant, c'est que lui-même est issu de l'immigration. Zemmour, ça ne s'appelle Zemmour. Oui, il s'appelle Zemmour. Ça veut dire Olive en Tamazir. En Tamazir, tout voilà. Donc lui-même n'est pas français de souche. Et je crois aussi qu'il a été créé comme difficile pour un peu Macron. Il a un complexe aussi. Ça se voit. Évidemment. Ils essayent de s'en sortir mais difficilement et avec arrogance, avec haine. Donc ce n'est pas un homme politique pour moi. C'est plus une création de ces milieux qui veulent un peu, je crois aussi, sauver la présidentielle française parce qu'ils veulent éviter un deuxième tour. Un deuxième tour entre Le Pen et Macron. Ça va être franchement... Difficile. Difficile. Et le problème, c'est que maintenant, Macron a grillé plusieurs cartes. Il a eu beaucoup d'échecs. Les Gilets jaunes, par exemple, l'histoire des Gilets jaunes n'est pas encore terminée. Zemmour, s'il passe, il n'aura pas les Gilets jaunes mais il aura les Gilets noirs ou rouges. C'est clair, la France va être bouleversée. En fin de compte, la question, la véritable question, c'est quelle France on veut pour cette présidentielle ? Mais il n'y a pas beaucoup de... Les taux de sondage j'ai supposé qu'on passe confiance au sondage au dernier 18%, 13%, 13%. C'est rien du tout. Non, mais ça a baissé. Ça a baissé entre 12 et 13 après sa visite au Bataclan. Oui, mais 12 et 13, c'est déjà pas mal. Mais ce qui m'étonne dans tout ça, c'est comment on a fabriqué un candidat avec les mêmes relais financiers et lobbies connus de la scène du showbiz français et politique aussi qu'on avait créé Sarkozy en 2007. Est-ce que, pardon, est-ce que, par exemple, il y a eu une polémique avec le CSA français qui disait comment un journaliste qui intervient sur une chaîne de télévision qui est CNews peut être candidat à la présidentielle française et faire son discours, faire du discours carrément sur une chaîne dans laquelle il est fonctionnaire, il est salarié. Donc, il y a le lobby Bolloré, Vincent Bolloré, qui est le patron de Canal Plus et de Vivendi, qui soutient Éric Zemmour et qui était, dans le passé, le financier de Sarkozy. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre Sarkozy et Éric Zemmour ? Oui, il y a, évidemment, les médias qui servent la soupe, j'allais dire, parce que Joey Starr sur RTL c'est une exception, parce que RTL, c'est une chaîne de droite, déjà, de la radio, et le fait que la critique passe, c'est déjà une exception. Justement, pardon, on fait ça, juste pour ajouter un truc, c'est l'un des rares à s'attaquer à Sarkozy, parce que toute la gauche, même les hommes politiques, l'épargne un peu. Je ne dis pas, ils ne le critiquent pas. C'est Mélenchon, Mélenchon l'a critiqué. Pas vraiment. C'est-à-dire pas, mis à part Mélenchon, lui dit, vous n'allez pas compte. Oui, bien sûr, mis à part Mélenchon, le reste lui laisse un petit peu de terrain. Peut-être qu'ils ont compris qu'il est là d'une manière temporaire, parce qu'il est là, comme je l'ai souligné au début, pour choper Éric Mollassane, que ce n'est pas sérieux, sa candidature. Parce que, si on parle de... Lui, à chaque fois qu'on lui pose la question, vous avez vu comment il répondait, je n'ai pas à vous donner le programme. Et oui, vous êtes candidat à la présidentielle. Il n'y a pas encore candidat. Il joue sur ça. Le presque candidat. Le presque candidat, c'est pas mal. Mais un candidat doit avoir une vision sur l'économie, sur le climat, sur la condition. Il n'en a pas. Lui, il s'attaque à la Chine, il s'attaque aux pays musulmans, il s'attaque aux États-Unis. Curieusement, il est par la Russie. Il s'attaque à l'Iran. Et évidemment, pour lui, la colonisation n'était pas du tout... Il y avait des bienfaits de la colonisation. Pour lui, c'était une perte pour la France. La France n'a pas à pardonner les crimes coloniaux. Évidemment, il dit que les Algériens traitent le président Macron comme un élève par rapport à l'histoire, bien que Macron a commis des erreurs par rapport à la nation algérienne, par rapport à l'histoire. Donc, il a des thématiques comme ça. Certains pensent qu'Éric Zemmour, il a une rhétorique rigide. Il a les mêmes termes, les mêmes mots. D'ailleurs, pour complexer ces interlocuteurs, il leur dit « Vous avez raison » ou « Vous avez tout faux. C'est faux ce que vous dites. » C'est une manière de se mettre en rond pour que ce qu'il dit n'est pas remis en cause. J'ai entendu il y a quelques jours des historiens qui ont dit que tout ce qu'il dit Zemmour par rapport à l'histoire est faux parce que lui, il utilise des termes faux et il s'en faut. Il se refère souvent à l'histoire. Il ne se remet pas en cause aussi. Il ne se jamais remet en cause. Il est là comme un rouleau compresseur en train d'avancer pour essayer d'avancer des idées et préparer le terrain comme on l'a dit à un autre projet en France. C'est possible, oui. Rania, comment tu analyses justement son rôle dans la scène politique française ? Moi, je l'ai dit tout à fait au début. On veut qu'il casse un peu l'électorat de l'extrême droite parce que Marie-Le Pen... Pourquoi l'extrême droite ? Pas la gauche, par exemple ? Parce que la France est en train... J'ai l'impression qu'elle est en train de se... La gauche n'est plus elle n'a pas de vie. Elle a 8... Oui, mais l'enfant... Il a 8%, 7% de sondage. Il n'y a pas de leader du PS, il n'y a plus de leader de la gauche. Il reste Marie-Le Pen qui est pour... Il reste la droite et l'extrême droite. Tout à fait. C'est l'extrême droite. Mais lui, il a dépassé toutes les limites de la liberté de la presse. Le problème, c'est qu'il a... Si c'était un véritable homme politique, il ne grille pas toutes ses cartes. Il a grillé toutes ses cartes. Il a dit tout ça. Il a déversé toute sa haine. Mais c'est son rôle quelque part. C'est son rôle. Mais comme tout à l'heure, on s'est posé la question est-ce que les milieux qui l'ont mis en avant de la scène, au devant de la scène politique française ont les moyens de leur politique ? Oui, bien sûr. On le sait très bien qu'il détient une très grande partie des médias français. C'est clair, ils sont partout. Il y a aussi l'argent, les banques qui sont dans le business. Donc pour eux, financer un salaire dans le banque comme l'a dit le vice-président de l'Assemblée, c'est quand même facile pour eux. Et peut-être ils veulent, comme tu dis, Faisal, créer un peu la surprise en préparant un candidat auquel... Mais il met en danger les intérêts stratégiques de la France. Parce que lorsque vous vous attaquez à la Chine, aux États-Unis, aux pays musulmans, à l'Afrique, à tout le monde, là, c'est la politique extérieure de la France qui est mise en danger. Si Zemmour sera président, j'aimerais bien savoir comment la France va gérer ses relations. La France, mais pour quelle France ? Ce n'est pas un scénario possible, Zemmour président. Ce n'est pas un scénario... Plutôt Macron, hein ? Plutôt Macron. On est en train de sauver. Oui, mais c'est une tendance mondiale actuellement. D'ailleurs, curieusement, Zemmour, pas curieusement, c'est très logique. Zemmour est allé visiter son ami Robin Victor en Hongrie, qui a presque le même discours comme lui. Il y a le même discours en Autriche, il y a le même discours au Brésil, avec le président qui est déjà actuellement au Brésil, qui va au-delà de toutes les limites. Borsalino. La même chose avec Trump. Donc, il y a une tendance mondiale dans certains États où il y a des présidents... Mais les Congrès sont offusqués, quand même. Il y a l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre. Mais il y a ces tendances, ces politiques, vraiment, qui vont au-delà de la politique parce qu'on est à raison. On est hors politique parce que lorsqu'on est en politique, on doit respecter les gens, d'abord. Zemmour ne respecte pas les gens, on ne respecte pas les Chinois, ne respecte pas les migrants parce que les migrants ont été à l'origine de beaucoup de constructions d'une partie de l'économie française. Et donc, il est hors politique que c'est une tendance mondiale qui est dangereuse, à mon avis, parce que si ça continue comme ça, la guerre civile qu'évoque Zemmour va avoir lieu. Il est en train de casser les fondamentaux de la France, de l'État français. Il est en train de les casser, de la cohésion, de la société française. La diversité culturelle. La France a toujours parlé de la diversité culturelle. Elle a tout le temps été construite par la diversité culturelle. Est-ce que, justement, il n'y a pas une personnalité assez importante en France qui peut faire face comme l'avait fait Bernard Tapie contre Jean-Marie Le Pen dans les années 2000, début des années 2000 ? Mais jusqu'à quand ? Je ne sais pas. La classe politique française. Oui, les Français, peut-être connaissent mieux leur politique intérieure, mais on a l'impression que ce schéma droite, extrême droite, autre candidat est récurrent. Il est récurrent depuis le départ, enfin la fin du PS. Mais de PS, donc l'extrême droite est toujours présent. Est-ce qu'il y a une tendance lourde ? Ça devient une course droite-extrême droite. Absolument. Et dès que Marine Le Pen ou Zemmour s'imposent, on leur sert la soupe, on leur prépare à travers le terrain. Ils sont dans les plateaux et après, lorsqu'ils deviennent une menace, on va commencer à crier aux loups, on va dire attention, si vous votez pour l'extrême droite, voilà ce qui est arrivé. Mais vous avez tout fait pour que Marine Le Pen et Zemmour soient présents. On titille l'électorat de droite, l'électorat populiste. de les pousser à l'extrême. Ça, c'est l'ancienne théorie de la peur qui est utilisée. Alors, ce sera vous... Après la peste et le choléra. Ce sera vous ou eux. Mais là, l'extrême droite, j'ai l'impression qu'elle a des chances cette fois-ci. Parce que Macron, Rani a raison, le bilan de Macron n'est pas réduisant que ce soit pour l'économie. C'est vrai qu'il y a la pandémie de Covid-19 qui a un peu prenné les économies du monde entier, pas uniquement de la France. Mais il a un bilan très négatif. Il termine pratiquement son mandat avec plusieurs crises diplomatiques et compris avec l'Algérie, avec la Turquie, avec les États-Unis, avec le Mali, avec l'Algérie, avec la Grande-Bretagne, etc. Est-ce que c'est la bonne manière de conduire les affaires de l'État ? Là, le mélange qui a eu lieu, c'est entre les intérêts, si vous voulez, les calculer trois électoralistes. Macron n'a pas encore annoncé sa candidature. Et pour l'opposition, il est en train d'utiliser les moyens de l'État pour se faire élire en avril 2022. Et les intérêts stratégiques de la France. Et là, ce mélange n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la France par le passé. Merci, Faisal, merci, Rania, pour cet aspect ou ce traitement, justement, de l'information sur l'État. Et le cas, Éric Zemmour, on va faire une petite pause et on revient sur le deuxième thème qui est l'AFP et le traitement de l'information. Alors, deuxième thème qu'on va aborder ce soir, c'est bien sûr l'AFP, l'agence de presse française qui apporte un traitement assez spécial sur le traitement de l'information en Algérie. Alors, on parle d'une agence de presse au service de la manipulation. Faisal, Rania, vous avez travaillé pendant de longues années dans la presse algérienne, vous avez eu à traiter, justement, ou à éviter le traitement de l'AFP dans vos articles. Comment ça se passait dans le passé ? C'est pas nouveau, l'AFP, c'est pas nouveau, mais j'ai l'impression que les agences officielles, les agences de presse sont au service de l'officiel. Ce que peuvent pas dire les officiels, ils restent dans le politiquement correct, c'est l'agence qui le dit, donc elle met les pieds dans le plat, elle dépasse là aussi comme Zemmour les règles de la liberté de la presse. Elle se permet tout. Moi, je dirais qu'une fois quand on a, on lui a reproché d'avoir passé un communiqué du MAC, du MAC, de Farhat Mani, j'ai rappelé que Farhat Mani est en France avec les honneurs de l'État français. Tout à fait. Il a aussi un gouvernement provisoire qui a eu l'aval de l'État français. On se rappelle très bien que ce gouvernement a été installé quand Sarkozy, le président Sarkozy, alors, il venait en Algérie pour une visite d'État, rencontrer le chef de l'État, un gouvernement de l'État algérien, des officiels de l'État algérien. Donc, ce que dit l'AFP, c'est bien, elle est poussée, c'est clair qu'elle est poussée par les milieux politiques. C'est clair. Elle se positionne politiquement. C'est clair, c'est une agence officielle pour moi. Mais est-ce que c'est, donc, si c'est une agence officielle, ça veut dire qu'elle épouse un petit peu la politique de l'État français ou des... Ce que ne peuvent pas dire les officiels ouvertement parce qu'ils restent dans le politiquement correct et la diplomatie, l'hypocrisie de la diplomatie, c'est l'agence qui le dit. Financièrement, l'AFP, c'est deux tiers abonnés, financement plus chiffre d'affaires et c'est une chaîne qui table surtout beaucoup sur le vidéo. C'est une chaîne qui produit beaucoup de dépêches, 5000 dépêches par jour. La 1700 journalistes dans 150 pays au monde, c'est une grande agence de presse. Mais effectivement, quand il s'agit de traitement de sujets, c'est spécial pour l'Algérie. Pas uniquement pour l'Algérie. Parce que quand vous voyez la couverture pour le Soudan, la couverture... Pour la Palestine. Pour la Palestine. Oui, bien sûr. L'AFP utilise le terme Tzahal, qui est un terme de l'armée de défense israélienne qui normalement on dit armée israélienne, pas Tzahal parce que c'est un terme israélien. L'AFP, par exemple, par rapport au MAC, elle n'a pas été du tout prudente parce que le MAC, qui est un mouvement classé terroriste par les autorités algériennes... Qui n'est pas agréé. Oui, qui n'est pas agréé. Qui menace une multinationale. Tout à fait. Et a eu une dépêche à l'AFP qui répond au gouvernement algérien sans aucun équilibre. En plus, l'AFP a commis une erreur, il me semble. Et personnellement, j'ai fait la remarque aux représentants de son agence à Alger par rapport au dernier événement qui a eu lieu avec le Maroc qui a tué trois Algériens, la Yer Hamoum, je pense au début du mois de novembre. Le 1er novembre. Et l'AFP pour répondre aux accusations. L'Algérien a clairement accusé le Maroc. Tout à fait. Il y a une dépêche des affaires étrangères. C'est la présidence de la République qui l'a dit. Donc c'est l'État algérien qui accuse et qui assume ce qu'il dit après avoir enquêté l'AFP qui fait parler une source autorisée à Rabat. C'est pas... Surtout pour une agence, c'est inacceptable pour une agence. L'agence de presse ne fait pas parler d'une source autorisée anonyme. Elle fait parler au ministère des affaires étrangères marocains ou les palais royaux. Une source qui est définie. Mais source autorisée anonyme qui est reprise par tous les médias. Tous les médias reprennent. Quelle est cette source autorisée ? Je trouvais ça anormal. C'est la position française aussi. La position de l'État français par rapport à la question saharabie. Oui, on sait. On sait que par rapport aux Saharabies, par rapport aux relations avec le Maroc, etc. Par rapport aux questions par exemple la France sur l'affaire Pegasus, le logiciel d'espion israélien utilisé par le Maroc. On n'a pas vu beaucoup de... de tapage en France. Comparison, il y a silence du côté français. Et l'affaire aussi, l'agence France-Presse, qui est la plus récente des agences parce que les autres sont plus anciennes comme Reuters ou Asset Press, Abbas aussi. Abbas. Et d'ailleurs, l'actuel patron de l'affaire qui est Fabrice Prise est un ancien de Vivendi et d'Abas. Donc c'est un homme d'affaires qui est venu gérer, ce n'est pas un journaliste, gérer l'agence pour essayer de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'on oublie cet aspect. L'information, c'est aussi de l'argent. Et parfois, pour gagner de l'argent, il faut bien orienter parce que l'AFP utilise ses mots. Moi, personnellement, Rania, quand on a travaillé à Al-Watan, j'ai eu la charge. Elle aussi, je parle à l'échelle de rubrique économique. Moi, j'étais politique. Quand on reprenait l'AFP, on faisait attention. Non, on faisait un toilettage. C'est clair. Il y avait des mots qui ne passaient pas. Pour nous, l'AFP n'est pas un cartel. Pour l'agence AFP, l'AFP est un cartel. Nous sommes un pays moins producteur. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce que fait l'AFP, ce n'est pas nouveau. Donc ces termes, il faut faire attention. La deuxième chose, c'est que l'agence AFP et même l'OTS le fait aussi. Parce que pour ne pas... Quand on choisit des interlocuteurs, ils sont bien choisis. Ce n'est pas forcément de choisir le bon. Le choix des intervenants ou qu'on fait sortir les phrases du contexte, on pense que c'est ça. Personnellement, j'ai lu la dépêche du discours fait par Anthony Blinken, le ministre des Affaires, enfin le chef du département d'État américain au Nigeria, à Abuja, il y a quelques jours. Je pense que c'était vendredi. Comme l'AFP a repris les propos, vous avez l'impression que Blinken était en train de dire pardonnez-nous à l'Afrique ou on ne sait pas, on va travailler avec les autres partenaires. alors que lui, il a dit qu'il faut cesser de considérer l'Afrique comme un élément de géopolitique mais comme un acteur de la géopolitique. Donc il y a des mots... C'est pour ça que personnellement quand je travaille sur les discours qui sont repris par la puce, je pars à l'origine, je préfère voir l'origine parce que l'agence choisit les mots qu'elle veut. C'est normal. On pourra dire que c'est une ligne éditoriale donc elle obéit à des règles éditoriaux qui définissent un peu ce que l'agence voudrait dire par rapport à la politique extérieure parce que les agences de presse qui sont adossées avec des soutiens d'État défendent les politiques extérieures. On peut ne pas le reprocher parce que c'est ça la ligne politique. Mais est-ce que justement on utilise des termes spécifiques ? Moi je reviens un petit peu à ce qui se faisait dans les années 50 pendant la guerre d'Algérie. Les consignes, le vocabulaire sur les consignes gouvernementales c'était par exemple les Moudjahidines ont les traités de hors-la-loi, de rebelles. le GPRA j'ai du coup faire ça justement c'était organisation extérieure de la rébellion. C'est vraiment un petit peu osé. Le parti pris d'une France qui ne reconnaît pas le GPRA. c'est le parti pris donc ce n'est pas récent ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a une campagne contre l'Algérie de la part de l'AFP. Alors même dans les années 90 les terroristes les définissaient comme des islamistes armés. Ils ne le reconnaissaient pas comme terroristes. Il fallait attendre le 11 septembre et même après quand les attentats de terroristes en France pour qu'ils définissent ou donnent des adjectifs. Et encore. Et encore. un djihadiste. Ah oui djihadiste qui n'utilise pas le terme terroriste. C'est un terme spécifique. Parce que le terroriste il n'est pas forcément musulman. Tout à fait. Et le djihadiste c'est un terme zémourien aussi. Oui. Il y a pas mal de livres qui ont été écrits sur le djihad en France. Le djihad. Parce que le djihad ça remet directement à la religion musulmane et ça met tous les musulmans dans le même sac. Ils font l'amalgame. L'amalgame. Et l'agence France France le fait aussi dans les termes qu'elle utilise même par rapport à d'autres pays par rapport à l'Iran. Le régime iranien. Chaque fois que la plupart de l'Iran c'est le régime iranien. Le régime syrien. Mais lorsqu'il s'agit d'autres pays par rapport à le régime russe mais lorsqu'il s'agit d'autres états on n'utilise pas ce terme. Quand il s'agit des pays de l'Europe occidentale alors que les mots même l'armée réclatine le traitement sur le Venezuela il est parfois carrément orienté. Sur Cuba. Et lorsqu'il s'agit par exemple de droits humains par exemple nous on avait à choisir un peu et à couvrir lorsqu'il y avait les bombardements israéliens sur le sud Liban 2006 je pense. Il fallait voir les termes utilisés. Parce que quand vous lisez les dépêches à feu on a l'impression que c'est deux forces qui s'apprentent. Alors que c'est une force qui a de l'armement qui a de l'aviation et qui est en train de bombarder des missions civiles. Tout à fait. Alors que ce n'était pas du tout la même chose. Mais lorsqu'on lit les dépêches à feu on a l'impression qu'ils sont au même niveau la même égalité. Le problème c'est que en France on dit mais c'est ça la liberté de la presse. La liberté de la presse dès que vous commencez à dire vous êtes complètement à côté de ce qui se passe dans nos pays dans notre pays vous dites mais non non ça c'est la liberté de la presse et moi je le vois avec un oeil observateur. Ce qui est grave c'est qu'il dénature même des questions de droits légitimes de droits à l'autodétermination à l'indépendance le droit des palestiniens ils sont en train de par exemple dire Tzal moi j'ai l'impression c'est une armée de terroristes c'est un terrorisme d'état jamais l'AFP ne va vous le dire par contre elle accusera la Syrie et l'Iran officiel de tous les noms et ça c'est permis dans une France qui se dit respecter les libertés et la souveraineté des états et les droits légitimes des peuples ce qui est très grave ce qui est plus grave ce qui est plus grave c'est que l'AFP est reprise par comme tu l'as dit Faisal par plusieurs pays francophones sans parfois revoir un petit peu la terminologie des mots et ça induit en erreur un petit peu le traitement de l'information mais également le traitement justement des sujets sur la question dans la région je ne pense pas que ce soit une erreur je crois que c'est des choix c'est des choix éditoriaux quand on lit par exemple des sites ou des journaux au Liban dans l'Afrique subsaharienne ils reprennent intégralement à leur dépêche ça dépend de quel côté ça dépend de quel côté de l'Afrique la dernière fois il y a eu un reportage entre guillemets sur les migrants sur les haragas algériens à Almeria et l'AFP il fallait voir le titre choisi en Algérie il n'y a ni travail ni à venir je préfère quitter mon pays c'était les titres des dépêches alors que l'AFP a parlé avec des personnes et là ça a remarqué leur a été faite avec des personnes qui sont présentées comme Algériens or les haragas lorsqu'ils partent à l'étranger et c'est vrai qu'il y a le phénomène des haragas on ne va pas le nier mais la manière avec laquelle ça a été traité on a l'impression que l'Algérie est devenu un enfer et qu'il fallait le quitter à tout prix y compris en mettant sa vie en danger or les personnes de les haragas lorsqu'ils partent en Espagne ou en Italie certains détruisent leurs documents des passeports etc. comment vous savez que c'est des Algériens et c'est pour lui qu'il soit un Marocain ou un Tunisien qui a parlé mais l'Algérie n'a pris aucune mesure pour vérifier elle qui s'est alliée avec le Facebook et vous savez le rôle que fait Facebook pour créer ce qu'on appelle le fact-checking ça veut dire vérifier les informations une agence qui utilise et elle donne des chiffres d'ailleurs très très contestables sur les haragas algériens qui sont partis depuis le début de l'année parce que pour elle ça a augmenté de 20% à vérifier évidemment et donc en même temps cette chaîne cette agence qui vérifie les informations des autres se permet de faire ce qu'elle veut et est-ce qu'il y a une autorité de régulation qui remet en cause un peu ce travail on ne dit pas que l'AFP ne fait pas du bon travail parce qu'il y a d'excellents journalistes dans cette agence qui font aussi un bon travail à travers le monde mais cette volonté de traiter des pays d'une certaine manière et de traiter d'autres d'une autre manière elle existe réellement actuellement je pense qu'il y a un Britannique qui gère le service d'information qui est un ancien qui a travaillé dans la presse de droite britannique et le directeur il a aussi il a travaillé beaucoup pour la droite donc vous avez l'idée sur l'orientation politique l'autre problème de l'AFP c'est surtout ses chefs de bureau notamment en Algérie on a eu des chefs de bureau très problématiques moi je citerai un exemple auquel j'ai eu à être confronté en 2001 j'avais écrit un article critiquant le documentaire de Cana Plus de Jean-Baptiste Rivoire sur les moines de Tebhirin et à l'époque la correspondante Béatrice Khadijé qui est franco-libanaise qui est chef de bureau de l'AFP à Alger avait écrit critiquant l'expression disons l'expression journal très anti-français mais de langue anglaise langue française et ça ça a provoqué la colère de Ahmed Fatani le directeur de l'expression qui lui a fait un édito assez virulent qui avait conduit un petit peu à son départ du bureau du bureau d'Alger j'aime bien Salim tu reprends tu vois vers tes anciens amours oui bien sûr c'est un événement qui m'a marqué parce qu'en fait la scène médiatique pardon la scène médiatique ça a été marqué parce que parfois les mots ont un sens ils ont la parenthèse journal anti-français mais de langue française c'est ça qui a dérangé en fait et ça me dit si vous écrivez en français vous êtes forcément un pro-français le bureau a fait à Alger par le passé dans les années 90 il avait aussi pris l'habitude de qualifier toujours les journaux proche du régime proche des généraux proche des islamistes proche de Bouteflik absolument mais par exemple quand l'AFP reprend un papier un article du Figaro du Monde il disait que le Figaro est de la droite ou bien proche de ils ne le mettent jamais vous voyez la différence lorsqu'il s'agit de journaux nous bien sûr on n'a pas de presse on n'est pas indépendant on n'est pas tout ce que vous voulez mais lorsqu'il s'agit de journaux qui sont ailleurs chez eux ce n'est pas proche d'un courant politique ou d'un milieu d'affaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont proches du milieu d'affaires y compris l'AFP y compris l'agence France alors l'AFP a eu un problème avec son chef de bureau précédent le nouveau il est installé à Tunis est-ce qu'on peut parler d'informations sur l'Algérie étant installé à Tunis mais il y a des journalistes algériens il y a des journalistes installés ici est-ce que le chef de bureau doit être à l'étranger c'est ça la question que je me pose c'est un choix je pense qu'ils ont fait je ne sais pas la cause est-ce qu'il y a eu l'accréditation ou pas mais la logique voudrait que le chef de bureau qui travaille dans un pays comme l'Algérie l'Algérie est un grand pays quand même c'est le plus grand pays d'Afrique c'est un pays important il doit être sur place il doit être sur place parce qu'il y a beaucoup d'actualité il y a un bureau qui est là je crois il y a 3 ou 4 journalistes le travail qui est assez correct qui sont des journalistes très professionnels très professionnels des contraires qui ont travaillé dans des journalistes algériens c'est la première fois que l'Algérie intervient pour faire partir le chef de bureau donc je crois que c'est un choix de ne pas avoir de problème ils ont laissé quand même nos confrères qui sont algériens et qui sont professionnels un bon travail je ne vais pas être honnête et le dire maintenant il faudrait signaler que juste parce que l'AFP est monté au créneau ces derniers temps parce qu'il y a des relations diplomatiques entre il y a une crise quand même entre Alger et Paris et qu'ils suivent un peu la ligne c'est clair c'est comme j'ai dit tout à fait au début ce que dit l'état français c'est l'AFP qui le répercute mais Rania souvent on a des problèmes avec les médias français avec les télévisions etc parfois avec le monde par exemple le monde il souffle le chaud et le froid par exemple ils sont parfois ils écrivent bien sur l'Algérie parfois ils sont assez négatifs mais l'AFP a toujours eu un discours il n'y a pas que l'AFP Salim il y a aussi des médias arabes on ne parle pas des médias arabes pays frères qui ont quand même je rappelle du sondage est-ce que vous êtes d'accord ou non contre l'attentat pour ne pas la citer il y a aussi des images qui ont été reprises des mots ça c'est un autre traitement c'est-à-dire qu'on fera une autre émission sur l'Algérie on sera dans l'extrapolation elle appuie dans beaucoup de choses elle reste critique maintenant c'est vrai que l'agence puisqu'il y a une conjoncture politique particulière entre l'Algérie et la France peut-être que l'agence dans le choix des sujets dans le choix des thématiques ça rentre dans ce qu'on peut appeler une pression douce sur les autorités algériennes d'une manière ou d'une autre d'où la nécessité pour nous d'avoir une grande agence de presse nous avons l'APS qui est une agence algérienne il y a beaucoup de journalistes et il y a beaucoup de bureaux comme cette chaîne Al24 News qui est une très bonne vision une très bonne décision de lancer une chaîne d'information en arabe, en français et en anglais en espagnol pourquoi pas d'autres langues en espagnol c'est en voix pourquoi pas nous avons aussi besoin de renforcer l'agence d'APS à travers des bureaux à l'étranger pour que nous produisons aussi nos dépêches et nos informations et qu'on cesse de subir parce que nous subissons un régime c'est vrai que nous ne sommes pas les seuls au monde parce qu'il y a des agences de presse qui ont pris le monopole de l'information il n'y a pas que l'APS il y a Reuters il y a Asset Press il y a UPI il y a 3 ou 4 agences qui m'en ont pris l'information alors j'ai une dernière question si vous permettez parce que la régie est en train de me dire c'est presque fini concernant le sujet est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui avec la création des sites électroniques la globalisation des médias les agences de presse ont un avenir oui elles ont un avenir les agences de presse elles sont parfois concurrencées par des sites elles sont nées depuis oui je sais mais elles sont concurrencées par des sites parfois les agences reprennent les informations diffusées par des sites oui ils se mettent ils sont en train de s'adapter je sais que l'APS est en train de développer son service vidéo parce qu'il y a une agence photo et texte c'est l'une des meilleures agences photo dans le monde le site Spoutnik est souvent repris par les agences parce qu'ils développent parfois des informations assez intéressantes mais les agences de presse s'adaptent d'abord et c'est pour ça que j'insiste pour la question de la vidéo la vidéo de la production algérienne la production algérienne nous pouvons produire même de l'information par rapport à d'autres pays mais c'est nous qui ramène notre information c'est que il faut arriver à un niveau où les agences de presse reprennent les médias algériens parce qu'il s'agit de questions par rapport à l'Afrique nous avons besoin d'être présents dans l'Afrique surtout l'Afrique la 24 News devrait avoir des vous le savez on a pris attache avec des correspondants en Afrique en Afrique pour produire notre information pour ne pas pour ton information on a un journal africain présenté par un malien donc qui sera bientôt lancé et qui parlera exclusivement d'informations sur l'Afrique donc notre objectif d'abord durant cette période de deux mois avant 2022 c'est de s'installer en Algérie par la suite ouvrir des bureaux un peu partout essentiellement dans les grandes capitales mais aussi en Afrique parce que et dans le monde arabe aussi donc c'est une chaîne qui vient de commencer il n'y a même pas 20 jours enfin on a 20 jours mais dans une année on en parlera excellent parce que pourquoi je dis ça peut-être on termine avec ça par rapport quand il y a eu des mouvements des coups d'état au Mali et au Guinée nous avons subi des médias français bah oui parce que c'est les seuls qui couvrent qui étaient sur place qui ont des directs et donc quand on dit subir parfois ils diffusent l'information qu'ils veulent eux-mêmes eux-mêmes et même le choix dans la chute de Vagbo en Côte d'Ivoire au Tchad aussi c'est les positions politiques de leur pays c'est clair c'est pour ça que la présence des médias autres médias d'autres voix il ne faut pas oublier que par exemple France 24 fait un travail colossal de médiatisation en Afrique il domine un petit peu le côté vidéo et le côté audiovisuel en Afrique Francophone parce qu'il y a en Afrique Francophone bien sûr en Afrique Francophone et tout ça elle désire aussi dans la région tout à fait voilà merci pour ce débat sur justement le traitement de l'information de l'AFP nous allons prendre une petite pause et on revient sur le dernier dossier de Mediapro voilà alors le dernier dossier que nous allons traiter dans cette émission c'est le cas Georges Cardahi tu te souviens Rania de Georges Cardahi ah bah oui je ne sais pas gagner des millions mais je ne les ai pas gagnés je ne les ai pas gagnés à l'animateur dans le costume d'un ministre de la communication avant de commencer le débat on va on va un petit peu lancer une vidéo qui a fait fureur en fait Georges Cardahi qui est devenu ministre de la communication au Liban s'est fait attaquer juste à son installation sur une déclaration qu'il a faite avant sa nomination je veux dire avant de commencer la discussion dans le domaine je veux dire un mot de la question je veux dire c'est ce qui est à cette c'est la question qui a été qui a été qui a été sur la question qui a été qui a été dans la question en réclié à l'online avec des programmes qui a été Le Parlement des programmes parlement Il y a plusieurs semaines avant de l'élection de l'élection Nous sommes aujourd'hui dans l'élection de l'élection Et nous avons eu des conseils d'élection sur la capacité de l'élection de l'élection L'élection et de l'élection Avec la sécurité mondiale Avec la sécurité mondiale Et la sécurité mondiale Et l'élection Les gens qui ont été détenés Il y a peut y avoir un autre Il y a l'élection Les gens qui ont été détenu En plus de l'élection Et les gens qui ont commencé à élection Et ils ont été détenus les choses En starte, vous avez appris que l'élection L'élection de l'élection Voilà, c'est sa déclaration justement après la polémique. Je rappelle seulement qu'il avait fait des déclarations sur l'intervention de l'Arabie saoudite au Yémen et qui a été très mal perçu à l'époque quand il a été nommé, justement, ministre de la communication. Peut-être que c'est passé inaperçu quand il n'a pas été nommé. Mais une fois qu'il a été nommé... Elle n'a pas été diffusée avant sa nomination. Je pense, et Jazira Net l'a diffusée après sa nomination. C'est fait exprès. Tu penses que ça a été fait exprès ? Je suis sûre parce que lui, sa déclaration, c'était en août. Il a été nommé en septembre et la déclaration a été diffusée en octobre. Donc moi, ce que je voudrais dire tout à fait au début, c'est que le journalisme, le journalisme, ben à tout. Il a fait du journalisme, il a fait des shows comme ça, des émissions, celles où on devait gagner des millions, mais elles n'ont pas gagné. Qui passaient sur MBC, qu'il y a une télévision saoudienne. Tout à fait. Il était chez eux. Mais moi, j'ai l'impression que George Qardahi est un gros prétexte pour l'Arabie saoudite parce que l'Arabie saoudite n'est pas contente du Liban, qui lui est pris en charge par Paris. C'est clair, par Paris. Avant, c'était les pays du Golfe montant avec précision que l'Arabie saoudite, c'est le plus grand pauvoyeur de fonds du Liban. Il donne beaucoup d'argent, énormément d'argent. Ils finançaient le Liban. Ben bien sûr. Et c'est ce qu'on avait avec les Hariri, justement. Les Hariri, Saad Hariri est né chez eux. Il est né en Arabie saoudite. Ils l'ont séquestré quand même. À un moment, ils l'ont séquestré. Ça, c'est une autre affaire. La politique, non, j'ai l'impression qu'en politique, il n'y a pas de morale. Et donc, dès l'installation du gouvernement de Mekati, qui a été faite au forceps, l'Arabie saoudite a remarqué qu'il y avait une grande touche du Hezbollah. Et même Kordahi, on dit que c'est la voix de son maître, de Nasrallah. On le dit. Mais bon, il est ou il n'est pas, il est quand même ministre de l'Information dans le gouvernement de Mekati. Et il a raison de se défendre en disant « j'ai fait une déclaration, je n'étais pas encore nommé ». Parce qu'après, il est dans un moule, il répond à la discipline gouvernementale. Tout à fait. On a demandé justement à sa démission, on a appelé à sa démission. Il n'a pas démissionné puisque la discipline gouvernementale, il n'a rien dit en tant que ministre. Le problème, c'est que Riyad, excuse-moi Faisal, c'est qu'il voulait, il se sentait un peu écarté et qu'il y avait l'empreinte de Hezbollah un peu partout, même dans l'élection de Michel Aoun qui avait fait une alliance avec Hezbollah. Et donc, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Et même si Riyad est en train de faire des petits pas avec Teheran, ça ne va pas se faire dans la douceur comme ça ou par un claquement de doigts. Donc là, il fallait qu'on se rappelle de Riyad et qu'il tape fort MBS. Oui, il a tapé fort en disant « j'arrête tout ». Il a arrêté les importations libanaises. Pardon, Rani, est-ce que tu as entendu la réaction du Premier ministre libanais après ses déclarations ? Oui, oui. Donc on va l'écouter justement qui, en fait, dédouane un petit peu son ministre de la Communication. Il dit qu'il ne s'exprimait pas en tant que ministre du gouvernement. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de discipline gouvernementale. Il n'a pas parlé au nom du gouvernement libanais. Mais ce que nous avons dit à l'arbière, c'est que Kordaï a dit que c'est une guerre absurde. Parce que c'est une guerre qui a duré 7 ans, 2015. Une usine. Une usine. Je ne veux pas de guerre inter-arabe. Et donc, il a dit que la guerre... Pour être honnête, il arrive pour dire ce qu'il a exactement dit. Il a dit que ça fait mal aux Yéménites qui subissent les bombardements. Et ça fait mal aussi aux Yéméras, Arabes unis et à l'Arabie saoudite. Parce que cette guerre est coûteuse. Et donc, comme l'a dit, c'est un prétexte seulement pour attaquer l'Iran. C'est le premier ministre libanais qui s'exprimait sur l'affaire Kordaï. C'est un prétexte qui s'exprimait sur l'affaire Kordaï. C'est un prétexte qui s'exprimait sur l'affaire Kordaï. J'ai l'impression que la guerre du Yémen est devenue un tabou aussi. Ce n'est pas uniquement le cas de Kordaï. La plupart des médias arabes n'évoquent que ce marmot ou d'un seul point de vue. Les Houthis, qui sont des milices considérées comme proches de Téhéran. Des chiites. Des chiites. Et donc, on considère qu'il y a une guerre par procuration au Yémen qui a été presque entièrement détruite. Le Yémen est un pays pauvre au sud de la péninsule arabique. qui a subi des bombardements. On ne sait pas où cette guerre mène. Parce que le côté absurde évoqué par Kordaï peut justifier. Parce que jusqu'à quand cette guerre va se poursuivre ? Les Houthis attaquent aussi l'Arabie saoudite. Parce qu'ils envoient parfois des drones, parfois des missiles, etc. On ne sait pas d'où ils ramènent ces armements. C'est une grande question. Et l'Arabie saoudite continue de bombarder, refusant toute possibilité de solution politique. Mais comme a dit Rania, si vous permettez Salim, il y a un arrière-fran, c'est la guerre, bien sûr, Iran-Arabie saoudite. Et on pense que l'Iran est en train d'influencer la politique libanaise à travers le nouveau gouvernement, bien qu'il ne soit pas vraiment un gouvernement proche de Téhéran. Mais il y a le rôle du Hezbollah. Et comment attaquer le Liban ? On retire les ambassadeurs, ce qui est inacceptable. Parce que ce n'est pas uniquement l'Arabie saoudite. Il y a les Émirats arabisines, le Kouït et le Bahreïn. On retire et on chasse l'ambassadeur du Liban. Est-ce que c'est aussi grave que ça ? Et on arrête les importations et on empêche les Libanais, qui sont de 350 000, on a rappelé saoudite, de transférer leur argent. Ça veut dire qu'ils veulent... Vraiment excessif. C'est excessif. C'est excessif. Par rapport au... Est-ce que, justement, le cas Pardahi intervient dans un contexte, justement, des relations libano-saoudiennes qui détachent, justement, sur la scène politique et qui englobent plusieurs pays dans la région ? Oui, mais le Liban est en train de souffrir. Économiquement... L'économie est en train de s'épondrer. Politiquement, bien sûr. Ils ont eu presque une année sans gouvernement. Sans gouvernement. Ils ont perdu beaucoup de temps. L'enquête sur l'explosion d'air, c'est une grande question. Pourquoi l'enquête sur la grande explosion au port de Beyrouth n'a pas encore abouti ? Parce que, par exemple, des éléments du Hezbollah sont impliqués à l'intérieur. Oui, mais pourquoi l'enquête... Parce que cette explosion a détruit une bonne partie des quartiers de Beyrouth. Les Libanais n'ont pas d'électricité à longueur de journée. Il y a des problèmes de carburant. Il y a des problèmes d'argent dans les banques. Au lieu d'aider le Liban qui est en difficulté, on fait pression sur lui davantage. Ça veut dire que j'ai l'impression que le Liban est devenu un territoire où l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Kouaït... Bien que le Kouaït, c'est un peu curieux, qui se mêle de la danse. Lui qui a toujours été en retrait par rapport au Conseil de coopération du Gord. Le Qatar aussi. Le Qatar, etc. De l'autre côté, vous avez les Iraniens. Ils condamnent, mais ils ne prennent pas des mesures de rétention contre le Liban. Oui, c'est-à-dire, au lieu de soutenir les Libaniens, on fait leur pression sur eux, alors que le gouvernement est très fragile. Le gouvernement de Merkati est très, très fragile. Alors, justement, pourquoi le Premier ministre libanais n'a pas limogé, le ministre de la Communication, alors qu'il suffit de l'enlever pour faire taire un petit peu la polémique ? Le Liban a passé énormément de temps pour constituer... Il peut être soutenu, mais le Liban a passé énormément de temps pour constituer son gouvernement. Il a subi la presse libanaise qui a été très virulente contre lui. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre de la gouvernement lâche des trucs. Il y a eu Sherwell avant lui, qui était MAE, ministre des Affaires étrangères et des émigrants, qui avait aussi attaqué en disant que le Hezbollah, c'est une police d'assurance pour nous, alors que maintenant, l'Angleterre vient de déclarer le Hamas terroriste. Donc, le problème au Liban, c'est que tout le monde s'affronte. Paris, combien de... Je crois qu'il a été deux fois, Macron. Oui, deux fois. Il devait soutenir, mais ça n'a pas marché, comme il y a beaucoup d'interférences, notamment les pays du Golfe et l'Iran. Et l'Iran, c'est clair. Donc, un peu, le Liban est divisé entre la France, l'Iran et les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite en tête. En tête, oui. Oui, mais depuis quand un gouvernement... C'est le plus grand bailleur de fond. Un gouvernement extérieur impose la démission d'un ministre qui a... De quel droit ? Bien sûr, on ne dit pas s'il a raison ou tort. C'est son point de vue. Ce n'est pas à nous de juger ses propos. Tout à fait. Mais après tout, il a dit que c'était un point de vue personnel. Mais en fait, la cause... En jugeant, toutes les guerres sont destructives. Oui. La cause, c'est que Kordaïm lui a reproché de soutenir Bachar Al-Assad en Syrie. Oui. Mais c'était la cause... C'est pour ça qu'il a été éclaté de l'MBC. La cause est éclaté de l'MBC. Parce qu'il avait exprimé un point de vue. Tout à fait. Et il ne fallait pas dire que Bachar Al-Assad a raison de défendre son pays. Bien sûr qu'il y a un registre droit de l'homme, etc. C'est aussi rien d'en débattre. Mais c'est une position politique qui fait qu'on est en train de le pourchasser, même au-delà. Même comme l'a été nommé ministre. Même le nomé quatri. Et pourquoi il ne peut pas obliger son ministre à démissionner ? C'est parce que ça va encore fragiliser le gouvernement. Parce qu'il va être attaqué par d'autres courants à l'intérieur du Liban. Il y a des courants qui soutiennent. Il y a eu même, il y a eu un hashtag, « Na'am, Georges, Harbal Yaman, Harbal Abathia, soutenu par beaucoup d'Arabes. » Y compris dans les pays du Golfe. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qui se passe au Yamen. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de répercussions à l'extérieur, à l'intérieur et dans toute la région sur la politique libanaise et la fragilisation, j'arrive à trouver le mot, fragiliser le Liban entre dans le cadre de ce qui se passe dans tout le Moyen-Orient. Parce que si vous faites une cartographie simple de ce qui se passe dans le monde arabe actuellement, vous avez une situation instable au Libye. J'espère que ça va aboutir avec les élections de décembre. Une situation instable au Soudan qui est divisée en deux. Une situation instable au Yémen. Une situation instable au Somalie. Une situation instable en Syrie. Une situation instable en Irak. Est-ce que c'est le fruit du hasard ? Pas du tout. Et donc le Liban fait partie de cette cartographie. On l'empêche d'avoir un gouvernement. Et lorsqu'il nomme un gouvernement, on fait tout pour saboter ce gouvernement ou le diviser. Et donc il y a des questions à se poser. On a beaucoup parlé du Grand Moyen-Orient. Il ne faut pas l'oublier, cette idée. Elle est intacte. Elle est financée par le Trésor américain. Elle est là. Elle est dans la politique extérieure des États-Unis. Maintenant, c'est MBS qui veut être la vedette au Liban. Le problème, c'est qu'il a perdu Trump parce qu'il était très lié. Donc avec Joe Biden, il ne voit pas comment s'accrocher au bonhomme. Pour l'instant, il n'y a rien. Il va proposer des contrats, peut-être ? Il a donné déjà 250 milliards de dollars. Ils ont déjà acheté toutes les armes que produisent les Américains. Qu'est-ce qu'ils veulent encore avoir ? Il faut une guerre pour boire les armes. Oui, c'est ça le drame. Il est bon de vous accuser de suivre la théorie de complot. C'est ça le drame. Le problème, c'est que la carte Liban-Syrie, c'est une carte éternelle. Elle ne va jamais être déchirée. Le Damas et Beyrouth, j'ai l'impression qu'on est en train de dissocier deux pays. La Syrie, elle a toujours eu une même mise sur le Liban. Un peu trop. Un peu trop. Mais même la France, c'est un peu trop. Même l'Arabie saoudite, c'est un peu trop. Même l'Iran, c'est un peu trop. Parce qu'il faut parler aussi du rôle de l'Iran dans la région. Tout à fait. Ce qui est un drame, c'est qu'ils sont en train d'avoir des mêmes mises sur un Liban fragilisé, qui n'a pas d'argent. Qui a été fragilisé depuis la guerre civile. Depuis 1975. Maintenant, s'ils vont encore injecter de l'argent, ils vont encore le prendre dans un étau. Comme ça, ils vont l'enfermer dans un étau. Il faudrait que le Liban trouve des sorties lui-même, des sorties de crise, notamment économiques, pour qu'il puisse un peu respirer. Mais tout est lié à l'économie, en fait. Mais bien sûr. Le pays a se fixé économiquement, financièrement. L'explosion du port a fait des dégâts, aussi bien sur le plan logistique, même humain. Donc... Mais aussi, la balle est dans le compte des Libanais eux-mêmes. Parce que, quand on parle avec des amis libanais... Mais la diaspora libanaise, la diaspora est très éparpillée à travers le monde. Justement, il y a des divisions aussi. Il y a beaucoup de 500 000 dans les pays du Golfe. Dans les pays du Golfe, vous avez au Canada, vous avez en Amérique latine. Parce que le communautarisme... Elle est assez balèze, aussi. Le communautarisme libanais, c'est... Vous avez vu, Zemmour a parlé de... La France va devenir le Liban plus grand. Un plus grand, voilà. C'est devenu un exemple, oui. C'est devenu une référence. Une référence. On ne s'entend jamais. Les shéites, les maronites, ceux qui sont avec Ja'Ja', ceux qui sont avec le Tiyar, le Watan et le Hur, ceux qui sont avec l'ancien Premier ministre qui a échoué de former le gouvernement, c'est le vice de Hariri, le Pekha Hariri. Saad. Saad Hariri, etc. Et donc, ces divisions aussi, comment ça pèsait lourd ? Parce que je pense que... Je sais qu'il y a eu des manifestations à Beyrouth. Personnellement, je suis bien parce que ce que disaient les jeunes libanais, ils en ont marre aussi de ça. Bien sûr. De ces divisions communautaristes. Ils ne se mêlent pas de la politique. Voilà. Ils veulent vivre dans un pays stabilisé, dans un pays où il y a une économie, où les hommes de la paix peuvent investir, où il faut sortir de ces tiraillements géostratégiques. Parce que tout le monde a intérêt à fragiliser le Liban, y compris l'Iran, dans l'équilibre. Le problème de Rafiq Hariri, quand il a été assassiné, ça a créé un fossé, justement, parce qu'on sait très bien un petit peu qui il a tué. Mais le problème, c'est est-ce que depuis cette date-là, le Liban est politiquement déstabilisé ? Donc, même son fils, quand il a pris le Premier ministère, ça ne l'a pas sauvé. Et au contraire, ça l'a un peu massacré. Il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu sa chaîne de télévision Futur TV. Il a perdu tous ses relais économiques et médiatiques. Il y a eu une grosse crise à ce moment-là. Une grosse crise entre Riyad et Beyrouth. C'est pour ça que tout à fait au début, j'ai dit qu'il a été séquestré en 2017 à Riyad. Il a été obligé de démissionner en tant que Premier ministre. Est-ce que mal qu'un pays puisse obliger un Premier ministre d'un autre pays de démissionner en dehors, à l'extérieur de celui-ci ? Le Liban a besoin d'une personnalité consensuelle. C'est ça son problème ? Ils n'arrivent pas à trouver des personnalités qui soient le président ou le Premier ministre. Ils ne peuvent pas l'avoir, ils sont difficiles. Il y a beaucoup aussi de petites mines dans la constitution libanaise. J'allais parler. Qui un peu empêchent cette cohésion. Elle est faite pour. Quand le Liban avance un premier pas, il y a toujours des gens qui attaquent. Non, on ne veut pas celui-là, on veut celui-là. Il y a des problèmes sur le nom, des problèmes sur le contenu, des tirerillements sur parfois des choses qui sont complètement insignifiantes, alors que l'économie de Liban est en train de s'épanderer. Et sur le plan défense, le Liban est un pays très, très vulnérable. Pour revenir à Georges Pardahi, est-ce que vous pensez qu'il fait l'affaire en tant que ministre de la communication ? Un ancien présentateur, journaliste, présentateur. Il a été journaliste ? Il a été journaliste. Radio, télévision ? Oui, oui, tout à fait. Et moi, je l'aimais beaucoup en tant que présentateur d'émissions, de divertissement. On ne l'a même pas laissé parler, on ne l'a même pas laissé agir, il n'a même pas travaillé. Oui, mais il s'est bien défendu parfois. À lui tomber dessus. Oui, mais il s'est bien défendu. Eh bien, c'est autant lui, bon courage. Oui, je pense qu'il va tenir. Déjà, dans le microcosme médiatique libanais, c'est très compliqué. C'est très compliqué, oui. Parce qu'il y a tellement de divisions, tellement de tiraillements. La société est comme ça ? Est-ce que tu as été surpris par sa nomination ? Oui, quelque peu. Mais on se dira qu'après tout, Georges Pardahi est un journaliste à la base, présentateur. Peut-être que le Liban voulait une image. Oui, voulait une image populaire. Populaire, c'est un homme populaire, parce que c'est un homme respectable. Oui, oui, tout à fait. On peut ne pas être d'accord avec certaines de ses idées, mais c'est quelqu'un qui a... Là, il a un taux de popularité qui est assez élevé. Très élevé. Il a gardé cette cote, quoi. Absolument. Peut-être que le Liban a besoin d'une voix qui parle à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent au nom du Liban. On ne sait pas qui a raison, qui a tort. Et lorsque vous lisez la presse libanaise, parfois, il faut lire plusieurs journaux pour comprendre ce qui se passe. Parce que chacun rapporte sa vérité. C'est très compliqué d'avoir une vision et une image sur le Liban. Peut-être que c'était un peu ça le but, c'est de donner à l'image un homme qui est connu du public arabe, notamment. Il parle bien, d'ailleurs, pour qu'il puisse parler et expliquer un peu les visions du futur. Mais comme Rani l'a souligné, il a à peine eu le temps de prendre son poste au ministère de la Communication qu'il a commencé à attaquer. Mais visiblement, c'est le gouvernement Libanais dans son ensemble qui est attaqué, pas uniquement comme le Liban. Moi, je crois qu'il va y avoir une décantation à ce sujet l'année prochaine, parce qu'il y a la législative libanaise, en 2022. Certains veulent les empêcher, déjà. Oui, oui. C'est comme la Libye, où tout le monde veut empêcher les présidentielles du 24 décembre. Ils aiment bien que le pourrissement... Tu restes déstabilisés. Le pourrissement, le pourrissement. Il faut que ça pourrie encore plus. C'est ça, le drame. Mais je crois que là, il va y avoir... Ça dépend. Paraît-il que ceux qui connaissent MBS, ils s'agitent, ils s'agitent, et puis ils se calment. Ils se calment. Et là, peut-être que la communauté libanaise dans les pays du Golfe va devoir dire son mot, parce que c'est important, parce que c'est elle qui finance, parce que c'est elle qui ramène des devises. Et là, je crois que Ben Selman va peut-être mettre de l'eau dans son... Ce qu'il faut signaler, depuis l'arrivée de Ben Selman, l'Arabie saoudite s'est ouverte un petit peu au monde. Beaucoup. Beaucoup, voilà. Oui, tout à fait. Il ne faut pas dire que tout est noir. Ah, pas du tout. Je ne dis pas, moi. Pas du tout. Il y aura un petit peu de cinéma, pas du tout. Voilà, en tant que cinéaste et branché cinéma, j'ai trouvé extraordinaire qu'on réouvre les salles en Arabie saoudite, un pays, l'un des rares pays au monde qui n'avait pas de salle de cinéma. Il n'a jamais ouvert de salle de cinéma en Arabie saoudite. Non, c'est récemment, c'est récemment. Il y aura le principal de... Ils ont des cinéastes, ils ont des cinéastes très bien qualités, voilà, exactement. À l'oran, c'est tous les jeunes cinéastes. Et ils ont projeté le film Reissala qui a été censuré en Arabie saoudite durant 40 ans. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire. Ils ont fait plus, ils ont ramené de la musique, ils ont ramené la râle, non ? Et ça aussi, il y a son côté choc pas très apprécié. Toute ouverture, il y a une ouverture politique, sociale et économique. Elle a son bon et son mauvais côté. Mais, ben, ce même reste que... Autoriser les femmes à conduire aussi. Eh ben oui, ça a été fait en 2018. Voilà, tout à fait. Ils ont commencé à conduire. Peut-être le vote, non ? Peut-être les femmes ne votaient pas. C'est une évolution par rapport au pays du Golfe, bien sûr, que les autres pays... Mais une évolution par rapport à quoi, c'est ça ? C'est une évolution politique... Par rapport au pays du Golfe. Oui, par rapport au pays du Golfe, le pays le plus ouvert, il reste un peu le Bahreïn, et l'Émarat aussi, le Koweït. Le Koweït. Mais je pense que cette ouverture politique intérieure, là, on parle de politique, plus de médias, on espère que ça va avoir des répercussions sur la politique extérieure. Oui. Parce que l'Arabie saoudite, il ne faut pas l'oublier, subit aussi des pressions. Tout à fait. Par ceux qui veulent normaliser avec Israël, etc., etc. Cette politique... L'Arabie saoudite voudrait, à un moment donné, jouer le rôle de la puissance sunnite, du leadership sunnite, au nom de... Ce qui est normal. ...entre les chiites, ce qui est normal. Mais est-ce que la politique extérieure va être révélée ? Je ne sais pas, parce qu'elle obie à beaucoup de contraintes. Et cette course, j'allais dire pas alarmement, mais cette course géostratégique avec l'Iran, commence à avoir des répercussions parfois très négatives sur les économies de la région, sur les sociétés de la région, etc. Il y a le rôle de l'Arabie saoudite au sein de l'OPEP. Il ne faut pas l'oublier. Nous, nous voulons que ça soit notre allié, tout comme l'Iran, d'ailleurs, parce qu'il faudrait qu'on s'accroche pour une politique d'équilibre, tout à fait, une politique d'équilibre dont l'Algérie a besoin. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Économique. Vous savez, tous les débats mènent à d'autres débats, et donc ça s'enchaîne, et c'est ça la politique. C'est pour ça que le portionnement des médias... Et c'est ça les médias. Tout à fait, tout à fait. Merci Rania, merci Faisal pour avoir participé justement à ce premier numéro de Média Pro. Moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec de nouveaux thèmes, de nouveaux dossiers, et surtout avec les mêmes chroniqueurs. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501